Salut à tous, la chaîne Techno vous fait découvrir comment on crée une appli iPhone. Et permettez-moi de vous le dire, ce n'est pas n'importe quelle appli iPhone puisque c'est l'appli iPhone de la chaîne Techno. Allez, on y va. Allez, c'est parti. Alors cette application iPhone de la chaîne Techno va être développée par la société Back Elite. Back Elite, nous sommes ici au siège de cette société, développe des applis prestigieuses sur iPhone, la SNCF, Allociné et aussi beaucoup d'applications dédiées aux médias. Bonjour François. Bonjour Sébastien. Ça va bien ? Bien, bienvenue chez Back Elite. Allez-y, rentrez. D'abord, dans un premier temps, on va commencer par discuter, pour essayer de bien comprendre ce que vous voulez exactement, puis être sûr que nos équipes créatives vont être capables de designer une application qui répond globalement à vos attentes. À partir de là, on va rentrer dans une phase où on va créer l'ensemble de ce qu'on appelle le storyboard, c'est-à-dire les parcours clients, l'ensemble des éléments graphiques et l'univers graphique de l'application. Ensuite, vous rentrez en jeu les développeurs qui vont coder avec le SDK d'Apple l'application en elle-même. Ensuite, on va rediscuter avec vous de manière à s'assurer que tout ce qu'on a fait est bien ce que vous souhaitiez au final. Et puis ensuite, on va soumettre ça à Apple en vue de la publication sur l'App Store. On les a fait travailler sans leur donner le storyboard, parce qu'il y a un ordre quand même précis d'avancement. On peut aussi faire en sorte qu'il y ait certaines icônes qui soient fixes. L'accueil, par exemple, on peut dire que celle-là n'est pas personnalisable. C'est-à-dire que le premier onglet, c'est toujours accueil et que l'utilisateur ne peut pas le changer. Il faut voir sur les infos qu'on affiche, est-ce qu'on a besoin de mettre des dates, des auteurs, des catégories. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas une info primordiale. Le problème, c'est que ça va agourdir, on va perdre la visibilité. Donc là, l'objectif, c'est de maqueter écran par écran le parcours de utilisateur dans l'application depuis le premier chargement jusqu'au niveau les plus abouti. Donc là, on est sur une application éditoriale avec beaucoup d'articles, des vidéos, beaucoup de catégories. Donc comment on organise ça pour que ce soit efficace en expérience client ? Donc à ce stade, il n'y a pas encore de design définitif ? Non, là, on est vraiment sur les premiers niveaux de positionnement des zones qui sont exploitables par l'utilisateur, les zones sur lesquelles il peut cliquer, la manière dont il accède au contenu. Là, aujourd'hui, on a travaillé sur qu'est-ce qui scrolle dans l'application ? Quels sont les contenus qu'on va afficher ? On va avoir plusieurs zones dans lesquelles on va reprendre les mêmes contenus dans le storyboard qu'a imaginé Martin. Moi, j'arrive ensuite sur le projet et puis on se pose des questions supplémentaires. Est-ce qu'on va reprendre les mêmes contenus dans la zone avec les images et les articles en dessous ? Qu'est-ce qu'on va retrouver dans les autres rubriques ? Et c'est toutes ces questions sur lesquelles il faut travailler aussi et qui prennent énormément de temps. On ne veut pas justement faire toujours les mêmes applications et donc il faut qu'à chaque fois on arrive à remettre un certain nombre de choses à plat et se dire le bouton commentaire, ce n'est pas parce qu'on l'a mis là la dernière fois qu'ici, il faut le mettre au même endroit parce qu'on n'a pas les mêmes contenus, on n'a pas les mêmes utilisateurs et il faut s'adapter à ça sur chaque projet. En fait, on s'inspire beaucoup du site web et puis on essaye de respecter à la fois la charte graphique de la chaîne techno et aussi de l'application et du format iPhone qui est quand même particulier, donc il faut respecter une certaine charte. Alors Sébastien Bertin, créer une appli iPhone c'est une chose mais après il faut qu'elle soit acceptée par le grand Manitou Apple et là c'est une autre paire de manches. C'est compliqué de faire valider par Apple une appli ? Non, ce n'est pas compliqué. Là encore une fois, on a l'habitude et donc au niveau de nos équipes créatives et de nos consultants qui vont designer l'application, on a l'habitude de mixer à la fois les codes ergonomiques de Apple et puis l'image de la marque. Donc on mixe tout ça et on sait globalement ce qu'il faut faire et pas faire de manière à ce que ce soit accepté. Jérôme, François, magnifique. Ça y est, j'ai en main l'application de la chaîne techno. Elle est magnifique. Jérôme, elle est là ! On l'a enfin ! Tant pis la chaîne techno ! Bon boulot, c'est bon. 90% de l'appli est finalisée. Aujourd'hui, il nous reste à faire ce qu'on appelle le fine-tuning. Donc c'est avoir finalement cette dernière discussion ensemble de manière à ce qu'on puisse corriger les derniers effets visuels, changer quelques textes, s'assurer qu'au final l'application vous corresponde vraiment. Et puis voilà, on est vraiment dans les derniers affinages, les derniers runs. Après ça, il nous reste quoi ? Peut-être 4-5 jours de développement pour intégrer toutes ces dernières modifications. Et c'est fini. L'application, elle n'est pas statique, donc elle a besoin d'énormément d'informations pour l'alimenter. Donc c'est des informations qui viennent par exemple de vos sites web. Et donc effectivement, il faut qu'on ait énormément d'interactions pour que nous, on comprenne vos flux d'informations, et qu'on arrive à les faire rentrer dans l'application. Donc des échanges, je crois qu'on a dû échanger à peu près tous les 2-3 jours, de manière à faire que cet échange de flux d'informations qui alimente l'application, au final, se passe bien. Bon Sébastien Merten, et une appli iPhone, aujourd'hui, ça coûte combien ? Alors tout dépend de l'application qu'on va vouloir réaliser. Bien sûr, si on veut faire une petite application événementielle, c'est pas le même prix que si on veut faire une application de banking, avec consultation de ses comptes, possibilité de faire des virements, etc. Donc dans le cadre d'applications très simples, on va être sur des budgets de 15-20 000 euros, et pour des applications très compliquées, qui doivent être très sécurisées, avec des connexions compliquées, à des systèmes d'information compliqués, on peut dépasser les 100 000 euros. Alors là, nous sommes dans la cafétéria de Bakélite, parce que les développeurs iPhone se reposent quand même de temps en temps, et se restaurent aussi. Sébastien ? Oui, ça mange, ça boit, ça vit, on est d'accord. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, Bakélite ? On a l'impression que vous êtes en train d'exploser. Bakélite, ça grossit vite. On a commencé début 2007, on était 3, donc les 3 fondateurs de l'entreprise. Aujourd'hui, on est 43, et on sera 56 à la fin de l'année. Donc voilà, ça va très vite, à la hauteur de l'explosion de l'iPhone, et globalement de la demande de services mobiles par les marques qui explosent. Aujourd'hui, comment ça se passe ? Une marque vient vous voir, vous acceptez tous les projets, ou vous n'avez pas assez de ressources pour accepter tout ? Comment ça se passe ? On n'accepte pas tout, on est obligé de segmenter un petit peu. Globalement, on ne fait pas dans l'événementiel, on ne fait pas la petite application de lancement de marques ou de produits. On va privilégier les projets un petit peu plus long terme, qui s'inscrivent avec des clients qui, vraiment, veulent déployer une stratégie moyen-long terme sur le mobile, en créant un canal de vente ou un canal d'information, mais dans la durée. Alors, il y a l'iPhone, il y a l'iPad aussi, bien évidemment, mais il y a d'autres systèmes. Il y a Android, il y a PalmOS aussi. Aujourd'hui, vous allez travailler sur toutes ces plateformes ? Alors, aujourd'hui, on travaille sur toutes ces plateformes, on en préfère certaines plus que d'autres. Globalement, chez Backlit, on a une vision qui nous pousse à préférer les plateformes qui seront à terme multi-écran. Ça veut dire que, globalement, on pense qu'on va passer au fil du temps du mobile au nomade. Typiquement, l'iPad est un objet dit nomade, au multi-écran avec, en finalité, peut-être la télévision. Et aujourd'hui, on voit arriver de plus en plus de systèmes d'OS qui permettent d'aller du mobile jusqu'à la télévision. Ça veut dire que demain, on peut très bien imaginer que vous fabriquiez des applications pour la télé, directement ? C'est vrai que les télés, aujourd'hui, sont de plus en plus connectées. Vous l'orniez de ce côté-là ? Bien sûr, bien sûr. On pense que c'est vraiment une continuité logique. Aujourd'hui, jusqu'à présent, il y avait Internet sur le fixe, que l'Internet fixe est de plus en plus mangé, grignoté, par l'Internet portable, l'Internet nomade. Et qu'on pense qu'avec, je dirais, cette révolution qu'imposent ces nouveaux écrans, on va voir revenir la télévision, la télévision dite interactive, qui va revenir avec des codes ergonomiques complètement différents de ce qu'on a pu voir il y a quelques années. Et on pense que c'est vraiment un canal qui va repartir de manière assez significative. Donc bientôt, l'appli, la chaîne techno, sur la télé ? Sur la télé, bien sûr, tout à fait. Formidable. Voyez, on y arrive petit à petit. Merci. 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 Merci.